Alors ici, j'ai tracé une droite et puis un point qui n'est pas sur cette droite. Et mon but dans cette vidéo, c'est de tracer une nouvelle droite qui passe par ce point-là et qui est perpendiculaire à ma première droite. Alors comment est-ce que je peux faire ça ? Alors tu imagines que je vais devoir utiliser le compas, on s'en est servi déjà plusieurs fois. Et ce que je vais faire, c'est prendre un point n'importe lequel sur cette droite, par exemple celui-là. Et puis je vais placer le compas comme ça, je vais ajuster la distance de ce point-là à ce point-là. Et maintenant je vais pouvoir tracer un arc de cercle de ce rayon-là, comme ça. Ensuite, l'étape suivante, c'est de trouver un point sur la droite qui est situé à la même distance de ce point extérieur. Et pour ça, ce que je peux faire, c'est placer la pointe du compas sur le point extérieur et puis tracer un arc de cercle, voilà, qui va couper la droite, comme ça. Et là, on voit très clairement que ce point-ci est situé à la même distance du point extérieur. Et maintenant, je vais reprendre le compas, toujours sans changer l'écartement, je garde le même écartement que tout à l'heure, et je vais tracer un autre arc de cercle, voilà, comme cela, cet arc de cercle-là. Et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est relier ce point-là et ce point-là par une droite avec la règle. Voilà, je vais tracer donc une droite qui passe par ces deux points. Et tu vois que cette droite, a priori, elle semble perpendiculaire à la première droite, mais on va le prouver rigoureusement. Alors, comment est-ce qu'on peut être sûr que cette droite que je viens de tracer est vraiment perpendiculaire à la droite qu'on avait au départ ? Eh bien, ce que je vais faire, c'est relier les points par des segments de droite. Donc, si je fais ça, je vais obtenir un losange, parce que ce segment-là, voilà, celui-ci, eh bien, il a exactement la même longueur que celui-ci, que je trace maintenant. Voilà, et ce segment-là, il a aussi la même longueur que celui-ci, par construction. Ce segment-là a aussi la même longueur. Et puis enfin, ce dernier segment, eh bien, il a aussi la même longueur que les trois autres. Voilà, je trace aussi ce segment. Et donc, le quadrilatère que j'obtiens, eh bien, c'est effectivement un losange, puisque les quatre côtés ont la même longueur. Et ce qu'on sait, c'est que dans un losange, les diagonales se coupent toujours perpendiculairement. Donc, effectivement, on a tracé une droite qui passe par ce point-là et qui est perpendiculaire à la droite de départ. Et puis, on a tracé une droite qui passe par ce point-là. Et puis, on a tracé une droite qui passe par ce point-là. Et puis, on a tracé une droite qui passe par ce point-là.